bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 12.5 de 18 l'épisode qui je refais pour la troisième fois donc je vous explique la première fois j'ai commencé l'épisode tout allait bien j'ai j'ai battu tous les dresseurs j'ai sauvegardé devant Hector j'ai commencé le combat contre Hector Camtasia a craché j'ai reset et je me suis dit et je me suis rendu compte que j'avais sauvegardé devant Hector ce qui n'était pas une décision très sage et je me suis et donc ça voulait dire que je pouvais pas enfin j'allais pas reprendre devant Hector donc je me suis dit je vais juste le faire un chargé le safety que j'ai fait à la fin de l'épisode précédent sauf que j'ai pas fait de safety dès la fin de l'épisode précédent donc je peux pas vous remettre ici donc j'ai repris la vidéo à partir de Hector et je me suis dit bon ben je vais refaire le combat c'est pas grave enfin je l'avais pas fini la première fois et puis à une minute après Camtasia a recraché donc je le refais pour la troisième fois et voilà donc je suis désolé vous avez raté un peu toute l'arène mais je vous en rassure rien n'était vachement intéressant le niveau c'est ça 14 13 14 et Antibus va devoir s'occuper du de l'insécateur ça fait la troisième fois je dis ça mais Antibus va devoir s'occuper de l'insécateur parce que il fait trop mal aux deux autres je n'ai fait le j'ai fait le test dans le deuxième essai donc jet pierre et il fait gros yeux il commence par gros yeux alors le jet pierre s'il fait un coup critique il est KO en un coup c'est la fin du match donc si vous pouvez faire ça pour compenser un peu la merde qui s'est tombé dessus non les citrus voilà donc maintenant ce qu'il va faire c'est qu'il va faire demi-tour et Antibus va normalement ah non il fait puissance d'accord d'accord ok bon la première fois il avait fait demi-tour il avait déjà laissé de l'antibus à genre 13 pd et après et après j'avais 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 raté un jet pierre enfin j'ai mis KO crise acier il est revenu il m'était soigné m'a refait mal etc et au final j'ai pensé que après avoir mis KO le co-confort avec un coup critique sans le faire exprès que je pouvais utiliser polyroche pour l'outspeed après et je me et et ça a craché à ce moment là quand j'allais perdre le combat donc c'était pas bien grave et la deuxième fois j'ai genre le le la sécateur a fait enfin il a fait deux fois gros yeux sur nait puis l'a fait vive attaque puis les monnaies était mort puis j'ai mis pendant ce temps là j'avais fait jet pierre mais ça avait rien fait et je après j'avais mis d'arcos et il a fait demi-tour et d'arcos s'est fait défoncer et antibus va prendre ampleur donc au revoir boule armure donc maintenant le combat et le match est fini c'est c'est bon il lui reste un crise acier un peu confort je ne veux pas avancer trop vite mais voilà et comme on est en mode défini mais j'ai pas le choix de chantier de pokémon donc antibus va se prendre toute l'expérience c'est pas très cool même pas capable de hko un crise acier bon alors l'ampleur va pas être efficace juste pour faire une ampleur ampleur 7 c'est logique c'est c'est pas étonnant je veux dire c'est sept ans de puissance encore 7 après par contre pour contre crise acier ampleur va être neutre donc je vais peut-être faire ça plus ton défense tu m'étonnes et qu'au confort à l'ampleur 10 pour compenser tout ce truc je sais je sais pas encore si captage va pas cracher et je ne sauvegarde pas parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le même truc en début d'épisode en peur 5 non non c'est nul en peur 5 c'est 30 de puissance et c'est horrible mieux mieux c'est pas compliqué de faire bien il ya que 5% de chance c'est facile strictement ampleur 8 à là on est bien un moment de puissance voilà et antibus est désormais trois niveaux au dessus de darkos j'étais un peu en désynchronisation demi tour est ce que quelqu'un doit prendre demi tour j'ai un doute mais autant en vérifier et personne ne peut jusque là rien de très bon et ben va falloir faire le rival maintenant et puis les bois aux chaînes mais les bois aux chaînes et rien de donc il n'y a pas de combat et après il y aura toute la route 34 et après j'avais dit un nouveau pokémon je sais pas si je le ferais ou si je le ferais dans le début d'épisode suivant il faudra voir mais j'aimerais vraiment pas que camtasia me crache dessus encore parce que parce que si ça peut arriver n'importe où n'importe quand ça va être très difficile de tourner des vidéos dans de bonnes conditions bon ai-je vraiment besoin d'aller me soigner au centre pokémon ou bien même avec juste 9 pv perdus sur toute la totalité de mon équipe ça vaut beaucoup puisque c'est gratuit et comme disait quelqu'un de très sage si c'est gratuit je veux bien normalement le rival apparaît je vais laisser darkos en première parce qu'il me semble qu'il commence par fantominus et fantominus je peux poursuite et s'il commence par mosféra petit je peux tomber osh donc ça revient ah non on actualise à 5g dans les teams donc tomber osh n'est pas juste et à 60 pv silvio pourquoi j'ai appelé silvio pourquoi j'ai appelé silvio le truc si oui je sais d'accord je sais je me souviens me souviens c'est pas que je enfin je me souviens j'ai re compris en fait parce que silvio c'est parce que silvio proto proto protoman protoman megaman megaman roll tout est lié et puis silvio moi je dis c'est hyper réaliste comme nom je veux dire ça ressemble à silver mais sauf que c'est un vrai nom qui existe et qui est qui a des consonants italiennes ce qui va bien avec giovanni donc je dis moi silvio vrai nom de de silver depuis tout ce temps donc darko ne peut plus s'enfuir sauf qu'on s'en fout parce que le fantominus et k o et il envoie crocrodil directement j'avais oublié qu'il avait un crocrodil donc c'était une très mauvaise idée de faire ça je suis mort au revoir j'ai fait ça flinch s'il te plaît ouais allez on y va on y va coup critique maintenant il récupère qu'un pv c'est nul ouais flinch jusqu'au bout jusqu'au bout on peut le faire croix en l'axe loto notre sauveur non d'accord bon darko ça avait combien en vitesse 24 d'accord donc 24 en vitesse c'était assez pour le hot speed mais 14 ce sera pas assez donc j'ai pas de vive attaque ou que ce soit donc donc cripe mon équipe j'ai totalement zappé le fait qu'il allait avoir un crocrodil 1 c'est genre 0 0 j'ai c'est ça mais totalement sa petite l'esprit j'ai cru un j'ai cru un les trois flinch de suite j'ai cru c'était du bluff oui bien sûr c'était tellement du bluff que tant que je ne gagne pas le 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 d'accord c'est tellement du bluff que tant que je ne gagne pas le le monde recule pour me laisser gagner donc bienvenue 1 dans un go suiveur par des sm c'est classique ne vous étonnez pas bon ça veut donc dire que je dois m'entraîner ce qui est chiant parce que j'ai techniquement commencé l'épisode depuis seulement 9 minutes et j'ai pas envie de m'entraîner donc je vais m'entraîner même si j'ai pas envie et je vais aussi attraper un nouveau pokémon je pense que c'est une une bonne idée de faire ça mais pour ça il va falloir que je fasse une pause ok donc on va voir si le code marche donc j'ai un générateur de pokémon que j'ai trouvé qui utilise des objets donc j'avais 493 accords sorties sans chance et 25 grains miracle j'ai choisi ces objets là parce que je savais que j'en avais qu'un exemplaire de chacun donc ça va être facile à jeter j'ai jeté tous mes grains miracles parce que les grains miracles représentaient la nature et j'ai pas envie de choisir la nature donc je veux voir ce qu'est ce que ça donne quand je quand j'ai jeté est ce que ça va choisir le la nature numéro 9 auquel cas comme je sais pas ce que c'est pas grave ou est ce que ça va faire de la merde j'en sais rien donc je ai mis niveau 10 parce qu'il fallait bien mettre un niveau et numéro 142 parce que je pense que c'est le numéro du pokémon que je veux et si ça se trouve c'est pas bon c'est je ne sais pas si c'est bon je ne sais pas si c'est correct je vais juste c'est juste on va voir si si on va voir si c'est je n'avais pas battu cette personne je l'avais oublié cette personne m'énerve il y a un racaïu niveau 11 en plus salaud bon au moins il n'a pas en pleurs c'est que ça éclat roc éclat roc dans ce bout la puissance de l'électricité est affaiblie mais c'est pas grave c'est pas ça qui va vraiment me faire me faire peur deuxième éclat roc ça devrait suffire après il a un match au qui me semble montagnard all one ça veut dire que je vais sûrement utilisé antibus parce que en pleurs est ma plus puissante attaque et qu'il a la meilleure défense donc ouais mais non mais je peux pas choisir hey mode défini coup de boule est la meilleure option contre matcha maintenant peut-être qu'il va flinch ou même peut-être qu'il va coup critique c'est très bien comme ça darkoff c'est très bien je n'en demandais pas tant mais c'était pas tant ouh c'était le jeu nouveau très inspiré bon on va voir si ça marche on va voir si je choisis le bon pokémon on va voir si oui je sais que bon je vais rajouter montagnard all one dans mon pokémato si jamais envie j'ai envie d'un jour m'entraîner un vendredi soir je pourrais le combattre et oui je suis marqueur que c'est le vendredi soir bon bon le respect s'il vous plaît voilà un pterra sauvage apparaît et ça va être le nouveau membre de l'équipe et je prends maintenant parce que parce que il va il va il pourra peut-être m'aider pour battre ce foutu propredi hum et si je dois faire de comment dire si je dois faire de l'entraînement autant entraîner la nouvelle recrue avec non ça me semble logique ok c'est un coup critique ça n'a même pas fait la moitié de sa vie c'est bien donc je veux là je veux le l'affaiblir évidemment c'est un fossile je sais pas comment quel est son catch rate mais c'est probablement 45 et je ne pense pas avoir augmenté les catch rates dans l'universal pokémon de miser donc et je n'ai pas beaucoup de ball donc c'est pas grave je peux répéter le processus à l'infini je peux rencontrer autant de terra que je veux mais il va falloir être assez prudent bon coup de boule c'était le le moins bon truc que je pouvais envoyer donc voilà j'ai une speed ball voyez la speed ball c'est bien parce que puis ça marche ça va avoir un catch rate de x4 contre terra parce que la speed ball a un catch rate de x4 sur le pokémon qui ont 100 ou plus de en basse stats en vitesse et terra à 130 il me semble donc c'est un des pokémon roche le plus rapide du jeu voir le pokémon roche le plus rapide du jeu je suis pas sûr au propos de ça peu importe mais j'aimerais l'affaiblir encore plus pour optimiser mes chances parce que je suis vraiment vraiment parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir un qui va être très chiant à attraper en effet il va être très chiant à attraper ok bon on y retourne alors j'ai absolument pas de nom pour optera mais j'en trouverais bien un super rare j'ai confiance en moi même il faut juste pas qu'il utilise coup de boule en fait c'est aussi simple que pas coup de boule mais hurlement c'est aussi simple que ça c'est toujours le dilemme avec des pokémons comme ça c'est est ce qu'on prend du temps de l'affaiblir parce qu'ils seront plus faciles à attraper mais si on prend plus de tours pour l'affaiblir il ya plus de chances qu'ils utilisent hurlement c'est un dilemme mais là comme j'ai je veux dire j'ai des effets j'ai des essais infinis autant autant prendre la route un peu safe et même s'il fait hurlement c'est pas grave c'est très le snif je dois vous avouer que je suis tellement choqué et déçu que je ne peux plus me exprimer en français correct dont je suis obligé de dire des trucs du genre c'est très le snif bon darko c'est plus et plus rapide que celui-là c'est pas une bonne chose bon je vais essayer de mettre à la moitié sa vie après je lance la speedball pour voir ce que ça donne si un jour il en vit cet épisode c'est le bordel le plus total qualité qualité et j'ai pas vraiment le choix je vais pas aller vous m'entraîner pour oui mais en fait au lieu de faire le toujours l'attaque la plus puissance la moins puissante autant faire l'attaque la plus puissante est ce que ça va mettre cao en d'un coup si oui ça fait de l'expérience sinon ça fait des chances de l'attraper bon d'habitude je lui faisais 35 de puissance là je lui ai fait 150 je peux comprendre d'où vient le ah mais oui et la solution c'est ça on va essayer de l'endormi bon c'est toujours des pteranimo 10 c'est normal ça a l'air d'être toujours des mâles aussi mais ça je ne sais pas si ça a un rapport avec le générateur de pokémon bon autant autant c'est logique que qu'il soit tombé cao avec avec dark off autant là avec net ça devrait je veux dire le jet pierre devrait passer à chouette il a fait le mans je le savais parce que c'est une attaque à priorité bon il faut juste qu'il évite de faire hurlements pendant deux tours la première fois ça avait bien marché et donc j'ai oublié d'appuyer sur elle donc ceci est un ratata et pas un pteranimo il ya peut-être qu'un jour on pourra faire des fusions et qu'on aura des pteranimo pas tout de suite en tout cas bon il a voulu faire le moment d'ailleurs dernier tour parce que n'était attrapé avant enfin n'était attaqué avant et ben voilà c'était pas si compliqué une fois qu'on utilise pteranimo possible ouh ça faisait longtemps un potex 1 mètre 80 59 kg un pokémon féroce qui nous vient de passer ils veulent en tirant ses ailes pour planer dans les airs bon roi roi ce qu'il hurle donc roi alors ça devient un peu une sausage fest en cette équipe c'est pas grave je ferai en sorte que mes deux derniers pokémon se défendent malin de nature plus plus défense moins d'axe p c'est bien c'est une bonne nature c'est bien c'est bien magnifique vitesse magnifique attaque mousset un peu une minute enfin morsure ça va le reste c'est un peu né avant c'est magnifique on va entraîner tout le monde jusqu'au niveau 16 parce que c'est le niveau d'antibus et on pourra battre le rival et après arrêter là parce que tant pis on fera pas la route 34 tout de suite mais le prochain épisode s'en chargera donc je soigne tout le monde je refais une pause j'entraîne et après on va pouvoir aller défoncer ce rival ça y est l'entraînement est terminé darkos n'a rien appris il a voulu apprendre bélier mais non je préfère coup de bouche préfère la 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 précision et le le et le fait de ne pas avoir de dégâts de recul sur coup de boule antibus n'a pas été entraîné mais il a voulu apprendre armure et roi n'a rien voulu apprendre il me semble mais à 42 d'attaque au niveau 16 c'est moins bien que 45 d'attaque au niveau 16 et darkos va évoluer pour vous donner une sorte d'idée un bon le truc c'est que roi à remorsure et par conséquent il va pouvoir s'occuper des fantominus et ensuite partir sur le crocodile et si jamais roi tombe au combat ce qui n'est pas impossible darkos sera là il sera il sera trois niveaux plus de plus que la dernière fois ou 222 niveaux de plus que la dernière fois et il aura toujours coup de boule pour pour faire mal donc et même ton broche en fait mais c'est juste que ton broche c'est 80 et je suis en train de me dire que la nature plus défense de darkos mais ne va servir à rien enfin bref pour être sûr c'est jamais faisons une sauve yarde et ensuite on pourra les battre ce petit chenapan slash sacripan va confondre avec chenipan et chaque répand ce n'est pas la même chose la 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 et c'est marrant tu ne viens pas du tout il ya quelques que minutes de me dire ça quelques minutes pour vous il ya quelques minutes pour moi il ya quelques minutes mais plus bon roi mais moi chaos ce truc en une fois c'était bien merci roi je vais le prononcer comme ça mais genre tout 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 le temps roi ah oui aussi j'ai remis mes objets dans le sac comme il fallait donc j'ai plus qu'un up chance j'ai plus qu'une corse sortie et où la grimace ou pas bien pas bien la grimace moi aussi je peux grimace tiens boum tu as vu tu as baissé tu as divisé ma vitesse par deux eh ben je suis toujours plus rapide qu'est-ce que t'en dis ouais d'accord si vous aimez la vitesse par 3 mais il sa vitesse divisé par deux donc au final il n'est que par 1,5 bon morsure ça peut flinch aussi un gissage dira bon là voilà la vitesse je suis à diviser par 4 je suis toujours plus rapide elle lui est divisé par deux en même temps voyons ce que pistolero va faire un toujours beaucoup trop c'est pas grave un coup critique et c'est bon ou voilà un flinch c'est très bien très bien roi roi bon et on a sur la petite pour finir assez anecdotique mais bon on s'y croit roi voilà voilà l'ultra son en effet car roi est un son ultra roi oui et donc j'ai perdu mon grand miracle mais c'est pas grave d'ailleurs je me demande si malin correspond à la neuvième nature la nature du numéro 9 j'irai voir après ah ah c'est bien ben en fait soit ça peut remplacer grimace dans ce sens mais il le mange ok je vais remplacer grimace pourquoi pas de toute façon il est peu probable que j'utilise ouais ils sont nuls j'ai eu non j'ai juste gagné parce que j'avais un tera parce que j'avais roi oh mon dieu d'accord donc à retenir quand sylvio perd il transforme tous les gens dans la zone en on y signer enfin sauf le personnage qui est un carré noir par intermittence et le pokéren qui est un visite roi elle est étourdie c'est vrai bon c'est pas là hum et bien sûr ce ça va être la fin de l'épisode prématuré je sais je suis désolé il n'y aura même pas une question du jour mais je vais en faire une maintenant voyez tac hum quel est le dernier pokémon que vous que vous aimeriez me voir prendre donc sachant que j'ai quatre pokémon dans mon équipe maintenant je peux plus en avoir hacké que mon cinquième pokémon sera coraillon et ouais ouais je vais avoir un volcar au poids d'un coraillon dans mon équipe oui oui j'espère gagner oui oui c'est étonnant mais c'est comme ça donc sachant que mon cinquième pokémon sera coraillon absolument quel est le sixième pokémon que vous aimeriez voir dans mon équipe voilà je suis curieux je j'ai pas vraiment d'idée parce qu'on brillait que c'est au final post-game donc est-ce que je le prends quand même on verra à vaste pas de faire voir le braque faille et c'était il ya trois jours sur ce c'est donc la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez aimé malgré que ce soit et qu'ils soient ce soit quand même le gros bordel total que ce cas ou pas je vous en mettais en commentaire pour dire ce que vous avez pensé et pour répondre à la question du jour que je viens juste de vous poser et quant à moi je retrouve dans l'épisode 12.6 de 18 en espérant qu'il soit moins bordelique